Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, désolé pour le retard mais ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo sur tvOS 17 alors il y a eu quelques petits soucis notamment de compatibilité et puis j'attendais un petit peu que certaines fonctions arrivent elles ne sont malheureusement pas arrivées mais ça ne m'empêchera pas de refaire une vidéo plus complète un petit peu plus tard alors certes on n'a pas autant de nouveautés que sur iOS, que sur macOS mais pour une fois je fais une vidéo sur tvOS alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, c'est vrai que les dernières mises à jour n'avaient pas apporté grand chose pour le coup là on a quand même 3-4 nouveautés assez intéressantes, on va en parler dans cette vidéo alors première nouveauté, ça concerne FaceTime, c'est celle qu'on voit en premier donc une icône apparaît de l'application FaceTime et on va donc pouvoir faire du FaceTime avec l'Apple TV alors tout simplement en utilisant la caméra continuité de votre iPhone, vous allez vous filmer avec votre iPhone et puis donc l'Apple TV va faire le reste comme avec iOS ou macOS, on va pouvoir utiliser les réactions avec FaceTime, c'est l'une des nouveautés d'iOS 17 et j'ai autant de difficultés, regardez, donc lorsque vous mettez un pouce en haut, évidemment ça met une réaction positive en bas vous avez la même chose, mon négatif si je mets les 2 pouces, j'ai un feu d'artifice, voilà c'est génial qui s'affiche je mets mes 2 pouces en bas, et là forcément c'est la pluie voilà c'est triste et puis alors celui avec lequel j'ai encore plus de mal, c'est le cœur voilà, bon là du premier coup, donc voilà pour faire apparaître quelques petites émotions en bas à droite en plus des réactions, vous avez donc le cadre centré, donc ça va vous suivre ça c'est une fonction qui n'est pas nouvelle, mais en tout cas vous pouvez l'activer ou désactiver et puis vous avez le mode portrait, donc pour avoir un blur en arrière-plan alors comment ça fonctionne ? depuis l'Apple TV, vous allez lancer l'application FaceTime vous sélectionnez votre utilisateur ou un invité et sur votre téléphone, votre iPad, en tout cas l'appareil compatible vous allez recevoir cette petite notification donc je clique dessus, et j'ai le choix entre accepter et refuser et dès que je vais accepter, hop j'ai caméra continuité qui se m'en marche donc je vais utiliser mon iPhone pour filmer je vais m'en servir comme caméra et donc avec la qualité de l'iPhone vous avez vraiment une image vraiment exceptionnelle par rapport à n'importe quelle autre caméra donc je trouve que c'est une très bonne nouveauté surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose que vous attendiez et que vous allez utiliser autre nouveauté, ça concerne le centre de contrôle alors sur la gauche en gros, on a TVOS 16.6 et sur la droite, TVOS 17 le premier truc qui saute aux yeux effectivement, c'est le centre de contrôle donc voilà l'ancien et donc le nouveau, voilà, qui fait son apparition juste ici, en haut à droite on retrouve un gros bouton pour l'extinction on a le mode ne pas déranger et on a accès au Wi-Fi directement donc à tous les réseaux Wi-Fi on a la mise en veille on a ici donc les différentes sources audio l'accessibilité les restrictions la recherche avec Spotlight et puis l'accès aux manettes en plus de ce menu donc on a le menu utilisateur en haut à droite et on a également le menu maison le menu HomeKit enfin tout ce qu'il y a à HomeKit avec l'accès aux caméras et aux scènes et comme d'habitude concernant les caméras vous allez pouvoir voir toutes vos caméras en une seule fois ou alors chaque caméra séparée alors c'est une belle évolution c'est assez clair je regrette simplement donc le peu de fonctionnalité qu'on ait justement dans la partie HomeKit autre nouveauté qui m'a coûté ce matin donc 169 euros à la Fnac puisque j'ai dû acheter une Apple TV 4K de troisième génération pour que ça fonctionne parce qu'avec ma seconde génération ça ne fonctionnait pas quel superbe investissement donc c'est la fonction karaoké avec le retour donc avec si vous utilisez justement la caméra Continuity vous pouvez vous voir en train de chanter c'était un investissement indispensable pour activer ce mode vous lancez l'application Apple Music et vous allez lancer Apple Music Sync en bas à droite c'est l'icône qui est sélectionnée à gauche de l'icône la plus en bas à droite et une fois que c'est ça que vous avez fait ça donc bon vous êtes bien content vous pouvez chanter mais vous pouvez aussi attention suspense personnaliser l'arrière-plan et j'avoue que ça m'a un petit peu dans l'ambiance et puis ça peut même aider pour certains décors justement à lire plus facilement les paroles donc voilà une idée des petits décors que vous allez pouvoir avoir donc c'est assez joli celui-ci est psychédéique avec les triangles j'aime bien celui-là voilà vous allez pouvoir sélectionner donc c'est sympa mais donc évidemment il faudra une Apple TV 4K de 3ème génération pour que ça fonctionne je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse de passer à la caisse objectivement par rapport à la précédente c'est vrai que j'ai senti quand même un petit coup de boost avec le processeur A15 Bionic donc bon ça peut se réfléchir si vous en avez en tout cas l'utilité vous allez sentir dans les menus mais c'est vrai que bon c'est pas forcément très indispensable de changer d'Apple TV peut-être pour ça on sait jamais autre grande nouveauté alors c'est sans doute celle que je préfère c'est la possibilité de retrouver sa télécommande donc vous allez dans le centre de contrôle vous allez dans Siri Remote et là vous allez voir donc votre Apple TV et normalement à droite vous allez voir votre télécommande vous allez pouvoir donc la localiser donc il semble que cette fonction soit compatible avec la série Remote de seconde génération alors j'ai testé avec la seconde ça n'a pas fonctionné quand j'ai acheté la troisième je me suis dit chouette c'est peut-être un problème de compatibilité et puis non donc les deux fonctionnaient pas c'est vrai que j'avais vu sur pas mal de forums que l'option ne fonctionnait toujours pas donc en tout cas ça devrait arriver avec la version finale et c'est très bien en gros ça va vous indiquer à peu près où elle se trouve alors il n'y a pas de son la télécommande ne va pas sonner mais en tout cas ça va vous aider à vous déplacer à la retrouver c'est quelque chose qui manquait dommage qu'il n'y ait pas une sorte d'air tag d'une balise art tag dans cette télécommande ça aurait quand même été quand même plus pratique et puis on a quelques autres nouveautés un petit peu plus triviales notamment avec Fitness Plus qui permet d'avoir des recommandations plus personnalisées notamment en suivant le jour autre nouveauté intéressante ça concerne les VPN puisque les éditeurs de VPN vont pouvoir créer leur propre application de VPN ça sera beaucoup plus simple et puis on aura également la prise en charge de Dolby Vision 8.1 et parmi les avantages de ce profil 8.1 on a la prise en charge du HDR10 sur des diffuseurs non certifiés et puis concernant les vues aériennes qu'on vient juste de voir alors on n'a pas de nouveauté pour le moment mais on aura normalement de nouvelles vues prochainement notamment Monument de Valais qui fera son apparition bon ça sera peut-être dans une prochaine bêta autre nouveauté qui concerne cette fois-ci le HomePod de seconde génération la possibilité d'adapter les dialogues avec le son d'arrière-plan alors par exemple vous regardez un film il y a pas mal de bruit un train qui passe par exemple et il y a des dialogues les dialogues seront accentués de façon à ce qu'on les entend le mieux donc c'est une des promesses de TVOS 17 avec le HomePod de seconde génération voilà ce que je pouvais vous dire sur TVOS 17 qui sera disponible pour tout le monde au mois de septembre normalement actuellement c'est disponible uniquement en bêta il y a pas mal de petites nouveautés un petit peu partout alors évidemment ça manque encore alors pour une fois on ne va pas se plaindre parce que les autres années vraiment ça a été très très dur on n'a quasiment eu aucune nouveauté alors quelques vues aériennes supplémentaires mais franchement ça n'allait vraiment pas loin l'ensemble est un petit peu plus ergonomique donc on s'approche de quelque chose d'assez fluide maintenant bon bah il manque encore pas mal de trucs à cette Apple TV qui mériterait bien plus vu le processeur qu'il y a en dessous je pense qu'on pourrait faire bien plus que ce qu'elle ne fait actuellement et justement à propos de fluidité j'ai été vraiment agréablement surpris par cette version TVOS 17 alors moi je suis actuellement à la bêta 4 je l'atteste depuis le début j'ai pas rencontré de problème particulier et pourtant des problèmes j'en ai eu notamment avec l'accessibilité avec TVOS 16 durant toute l'année parfois après une mise à jour alors il n'y avait plus le contrôle du son ou alors à propos de l'accessibilité lorsque j'activais VoiceOver ça activait VoiceOver plus le zoom c'était un peu pénible depuis quelques bêtas ça fonctionne bien avec TVOS 16 mais avec celle-ci TVOS 17 j'ai rencontré aucun problème de ce type là c'est assez rare donc il faut au moins le souligner merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de TVOS 17 en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada